Alors voici une vidéo pour pouvoir construire avec GeoGebra les trinomes du second degré et faire une conjecture sur le discriminant appelé delta. Donc j'ai créé trois curseurs, A, B et C. Je crée ma parabole, AX carré plus BX plus C. Voilà. Ensuite, je vais créer delta, B carré moins 4AC. Et ainsi, je vais voir que si je modifie les valeurs de A, je vois que delta est modifié également. Je vois au passage que lorsque delta est positif, ici je vais avoir deux racines. Alors pour bien visualiser les racines, je vais tracer la droite d'équation Y égale 0. Je vais modifier pour qu'on la voit bien. Voilà, j'augmente l'épaisseur de sorte qu'on la voit bien. Idem pour la parabole. Voilà, comme ceci. Je vais la mettre en vert. Voilà. Voilà. Je vais placer les points d'intersection entre la parabole et la droite d'équation Y égale 0. Et suivant les valeurs de delta, on voit qu'en delta est négatif, il n'y a pas d'intersection. Et lorsque delta va être positif, il va y avoir deux intersections. Et lorsque delta est égal à 0, alors on va essayer d'obtenir delta égal à 0. Alors on va essayer de prendre une valeur. Voilà. On voit lorsque delta est égal à 0, il y a une seule valeur. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire les conjectures.